L'horizon des délinquants qui commettent ces troubles n'est rien d'autre qu'une réponse de fermeté de la part des pouvoirs publics. Face à ces comportements irresponsables, ma première priorité consiste à rétablir et assurer l'ordre républicain au bénéfice de nos concitoyens les plus fragiles. Depuis le début des opérations de rétablissement de l'ordre, je veux rappeler depuis le 1er septembre que nous comptabilisons 15 interpellations, dont 13 en zone police. 11 fonctionnaires de police blessés par balle de tir d'armes à flou, 3 émeutiers blessés, 2 chutes de moto et 1 blessé par balle au chum avec une enquête en cours sur l'origine de cette blessure. 44 véhicules incendiés, dont 37 en zone police et 35 locaux commerciaux privés attaqués, tous en zone police. Je veux donc dans ces circonstances renouveler tout mon soutien aux forces de l'ordre et mon admiration quant à leur courage pour faire face ainsi à des tirs d'armes à feu, à balles réelles, de mortiers ou de cocktails Molotov. Face à la violence aveugle, la présence des forces de sécurité sur tout le territoire sera donc renforcée, notamment sur le quartier de Sainte-Thérèse. Des renforts significatifs sont arrivés et vont continuer d'arriver dans les prochains jours. J'annonce également avoir signé un arrêté de couvre-feu qui couvrira à compter de la fermeture des commerces, soit 21 heures, les zones commerciales de Dillon à Fort-de-France jusqu'à Jambel. J'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de saturer les axes routiers et les ronds-points de leur présence et de procéder à un maximum d'interpellations. Concernant les travaux contre la vie chère, dans les prochains jours, j'aurai l'occasion de m'exprimer pour finaliser la feuille de route qui sera proposée à l'arbitrage du prochain gouvernement afin de lui présenter les pistes de solutions que nous avons collectivement élaborées ici en Martinique avec les élus, la CTM, les acteurs économiques et associatifs. Je vous remercie.